L'efficacité d'une bonne politique managerielle réside dans le suivi et le contrôle. Le lancement des travaux, l'inauguration, l'opérationnalité exigent un suivi permanent afin de satisfaire ou d'atteindre pourquoi pas les aspirations du chef de l'État de la République démocratique du Congo, son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, c'est dans ses cadres aujourd'hui le 2G et DGA de l'Agence des zones économiques spéciales. Ils se sont rendus dans la zone pilote de Maluku, les poumons industriels de la ville-province de Kitshasa. Vous avez compris là, nous sommes bel et bien dans la zone pilote de Maluku pour un suivi de l'évolution des travaux. Nous vous disons merci de nous suivre partout où vous êtes sur la chaîne nationale congolaise et bienvenue à vous. Très rapidement, comment allez-vous ? Bonjour madame, je vais bien. Alors très rapidement, pouvez-vous nous parler de l'évolution des travaux dans la zone pilote de Maluku ? Merci beaucoup, je crois que nous étions avec vous ici, ça fait pratiquement une année, toujours au même endroit ici. Nous vous avions dit à l'époque, j'étais avec mon frère d'ailleurs ici, nous nous avions dit que les entreprises vont commencer à s'installer petit à petit et je ne voudrais pas faire de commentaires. Je crois que vous avez eu le temps de sillonner dans ces sites, vous avez vu comment les entreprises sont en train de s'installer. Comme vous le savez très bien, nous étions ici à Maluku le 2 septembre avec les chefs de l'État qui étaient venus pour lancer la première production industrielle dans la zone économique spéciale. Et depuis ces jours-là, les choses sont en train d'avancer. Ok. Et il y a des entreprises qui s'installent et de plus en plus, les travaux avancent et nous pensons que les choses avancent dans la bonne direction. Est-ce qu'on peut dire, les DGA, Magogo, est-ce qu'on peut réellement dire que les travaux avancent ? L'avancement des travaux, ça se voit physiquement. Il n'y a même pas à donner trop d'explications partant de la politique de la direction générale de l'AZES qui a mis sur pied un système aussi intéressant, c'est-à-dire d'un suivi permanent et en évolution, en deadline de toutes usines, non seulement dans la construction et c'est dans le respect de leurs programmes aussi. Et c'est par ces études que la direction générale de l'AZES descend régulièrement, pour ne pas dire chaque vendredi, suivre de ce qui est comme construction. Donc c'est un suivi permanent, à tout moment vous êtes là ? On est là, non seulement dans l'office, c'est en combine avec le terrain. Et c'est cela le fruit dont vous constatez pour le moment. Alors, M. le DGA, M. Ogui Bolanda, êtes-vous satisfait de l'évolution dans la zone pleure de Maloukou ? Je peux vous dire que je suis satisfait, mais c'est la satisfaction d'un verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'il y a encore certaines choses que nous devons faire, il y a encore certaines activités que nous devons déployer dans cette zone, il y a encore certains financements que nous attendons pour parfaire. C'est pourquoi j'ai parlé du verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'il y a une partie que nous attendons pour pouvoir parfaire les travaux qui se déroulent ici. Et je tiens d'abord à rappeler que si nous sommes là, c'est dans le cadre de notre deuxième casquette d'aménagère substituée. Parce que notre rôle à nous, ce n'est pas l'aménagement des zones économiques spéciales. Nous sommes l'autorité de régulation des S. Mais ici à Maloukou, nous sommes en train de faire aussi les travaux d'aménagement. Nous suivons les travaux d'aménagement de la zone. C'est comme ça que tout ce qui a trait à l'aménagement des zones économiques spéciales, nous devons suivre. Et si j'ai parlé de verre à moitié plein, c'est parce qu'il y a notamment certaines voiries qui ne sont pas encore terminées. Il y a des problèmes d'addiction d'eau qui ne sont pas encore entamés. Il y a la construction de la cabine électrique qui est en cours. Il y a des travaux d'aménagement extérieur aussi qui doivent se poursuivre. Mais tout ça, ça demande des moyens. C'est que dans l'étude de faisabilité de cette zone, il fallait au moins plus de 100 millions de dollars. Mais jusque-là, nous avons reçu les 20%. C'est-à-dire qu'il y a encore une partie que nous attendons parce que nous devons mettre ici sur place un port. Ce n'est pas encore fait. Nous avons ici un bâtiment administratif qui est en train d'être construit, qui doit être équipé. On n'a pas encore de moyens pour ça. Nous devons finaliser la mise en place de la clôture de la zone économique spéciale, les guérites, toutes ces choses-là. Mais lorsque vous dites qu'il n'y a pas encore de moyens pour ça, qu'est-ce qui manque ? C'est qui manque ? Les problèmes résident où ? Les problèmes, c'est que nous avons, à travers le ministère de l'Industrie, bien sûr, qui est notre ministère du tutelle, demandé au gouvernement de mettre à disposition parce que quand l'État nous demande de remplacer un aménageur, ça dit que l'État doit nous donner des moyens. Nous avons reçu les premiers moyens à travers la République budgétaire de la BAD. Mais il est normal que les trésors publics continuent à mettre les moyens à notre disposition. Donc ce sont des moyens que nous attendons pour finaliser les travaux de cette zone économique spéciale. Mais comme j'avais dit au début, les choses vont dans la bonne direction. Les choses avancent très bien. Nous avons le support du président de la République lui-même parce qu'il s'était déplacé ici le 2 septembre. Il représente bel et bien l'industrialisation. Et l'industrie lui-même, notre ministre de tutelle est toujours derrière nous pour pouvoir nous pousser, nous avancer. Il y a les autres administrations aussi, il y avait qui nous travaillons. Donc il y a des choses que nous devons faire aussi avec les autres administrations, mais qui demandent un peu du temps. Parce que comme j'ai toujours dit, les zones économiques spéciales, c'est une matière qui est encore nouvelle. Étant donné que nous avons un régime fiscal que nous gérons dans la zone économique spéciale, des fois ça fait des problèmes avec les autres régies. Et ça nous fait aussi un peu de soucis avec les entreprises qui s'installent. Parce que les entreprises qui ont signé avec nous des conventions d'occupation, ont d'office droit à des exonérations, à des facilités, à des choses comme ça. Mais est-il qu'il y a certaines administrations qui ne suivent pas encore ? Ça nous fait un peu de problème. Mais nous sommes en train de travailler de plus en plus. Nous sommes en train de préparer à signer des protocoles d'accord avec certaines administrations pour que ces travails-là puissent être bien compris de l'autre côté. Monsieur Hippolyte Magoukou, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour que la zone soit complètement opérationnelle ? Qu'est-ce qu'il faut ? Le blocage en soi, c'est trop fort. Mais à toute institution, l'information passe. C'est l'exécution. Et l'exécution vient petit à petit, avec l'effort aussi de l'ASES, pour faire comprendre cette matière à d'autres institutions dont j'ai parlé tantôt. C'est-à-dire des GI, des GERAD, des GEM, et ainsi de suite. Et l'accompagnement de tout le monde va toujours donner un bon fruit. C'est comme là, vous voyez, quand on parle de cette amélioration, cette avancée, c'est-à-dire qu'il y a certains qui arrivent à comprendre ce dont on pourrait parler entre guillemets blocage. Et au-delà de ça, nous ne savons que les chefs de l'État et la première personne qui a cette vision et qui veut assez que tout soit exécuté. Donc, avec son soutien, je crois que le blocage n'a pas sa place. Donc, au-delà de tout, ce qui pourrait déranger la procédure, on ne peut qu'à remonter ou l'escalader à l'autorité supérieure. Donc, c'est aux Congolais de comprendre que nous allons vers l'évolution, nous allons vers une unité de production en termes de l'ASES qui aura un support sur le produit intérieur brut pour relancer notre économie, aller plus loin, valoriser notre monnaie. Donc, c'est un bien qui vient et nous devons accompagner. Donc, le blocage, je mets ça de côté, c'est question de comprendre la pédagogie, de l'ajustement de l'ASES. Et ça vient avec une vision des avantages, une vision des facilités et relâcher ce qui a été obligé, vous comprenez, des fois, il faut vraiment beaucoup d'explications à certains pour comprendre que vous ne donnez pas cet avantage à terme de le perdre. Ce n'est pas récoché, vous allez encore récupérer. Donc, vous avez le produit intérieur brut, vous avez la redévance. Donc, toutes ces notions économiques, ça demande, comme l'organisation de la direction générale de l'ASES, en met sur pied cette pédagogie. ça va toujours aider pour que les gens nous facilitent ces tâches-là. Donc, ce n'est pas le verbe de Bolanda ou d'Hippolyte, de DGA qui impose sur vous. Il y a les décisions de l'ASES, il y a toutes ces pratiques légales que vous devez respecter quand on parle de la démocratie et d'un pays de droit. Mais, lorsque le financement devait être à la hauteur de 100 millions, qu'on vous accorde que 20% n'est pas là déjà un blocage, alors que le chef de l'État tient beaucoup à la zone pleure de Maloukou, pourquoi pas aux autres zones économiques spéciales ? Tout dépendait du modèle économique de notre zone économique spéciale. Ce qui était prévu, c'est que l'État devrait effectivement donner les 20%. C'est ce qui était prévu. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui était prévu. Et que l'aménageur privé devrait apporter les 80%. 80% ? Mais nous avons connu un petit souci en cours de route, ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'État doit chercher cet argent-là pour mettre à notre disposition. Alors, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. C'était un prévu qui devait l'amener. Ça, c'est une bête. Et c'est comme ça qu'au niveau du ministère de l'Industrie, le ministère de l'Industrie est en train de se battre pour que soit mis en place un fonds de financement à des ES. Il y a un projet de décret qui a déjà été proposé. Je crois que dans les prochains mois, ce projet de décret pourrait être signé pour que le gouvernement arrive à mettre en place un fonds de financement à des ES. Et ce fonds-là sera alimenté aussi par d'autres bailleurs de fonds, par d'autres sources de financement, pour que nous ne dépendions pas totalement du budget de l'État. Parce que vous savez, les zones économiques spéciales sont issues du plan directeur d'industrialisation. C'est le sixième pilier du PDI. Et il faut au moins 1,8 milliard de dollars pour faire six zones économiques spéciales à travers le pays, dans les zones industrielles qui ont été identifiées. Et nous ne pourrons pas arriver à faire ces zones industrielles ou ces zones économiques spéciales dans les zones industrielles si on n'a pas l'argent. Il faut qu'il y ait des moyens. Ces moyens-là vont permettre à la GES d'abord de mener des études de faisabilité. Parce qu'aujourd'hui, quand nous recevons des fois des investisseurs ou même s'il y a des partenaires qui cherchent à appuyer, ils nous demandent, est-ce que vous avez des études ? De faisabilité. Est-ce qu'il y en a ? Il n'y en a pas. Nous devons les faire. Nous ne pouvons pas compter sur le budget de l'État. Nous devons avoir un instrument. En fait, c'est un véhicule financier. Ce n'est pas, comme j'ai toujours dit, ce n'est pas un fonds qu'on va créer avec un conseil d'administration. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est en fait un véhicule financier qui est là pour pouvoir collecter les moyens nécessaires que l'État pourrait mettre à la disposition de la GES. Ces moyens-là peuvent venir aussi du budget. Mais ça ne viendra pas totalement du budget. Ça peut venir du budget, ça peut venir des partenaires. Au moins, nous savons que nous avons un basket dans lequel on a mis des moyens pour financer les zones économiques spéciales. C'est le seul moyen. En dehors de ça, je ne vois pas comment nous arriverons un jour à faire les zones économiques spéciales. Ça sera impossible. Parce que ce sont des moyens très importants. Et vous savez que la RDC fait face à beaucoup de défis. Vous suivez ce qui se passe à l'est du pays. C'est de l'argent qui sort tous les jours du trésor public. Si vous prenez le paiement des enseignants, des médecins, des fonctionnaires, et tout ce monde-là, des policiers, des militaires, c'est beaucoup trop d'argent. Donc il faut qu'il y ait une certaine intelligence économique qui comprenne qu'ils font un fonds spécial. Est-ce que cela a été déjà accepté ou c'est un projet ? Oui, j'ai dit ici que le ministre de l'Industrie a déjà présenté ce projet de décret au niveau du gouvernement. Donc on attend que, normalement, on attend que ça puisse être mis à l'ordre du jour pour peut-être que ça soit débattu et signé. Mais nous sommes quand même dans une période où nous attendons. Nous espérons que les prochains gouvernements qui viendront... Mais vous souhaiterez que cela se passe... Nous souhaitons que cela se passe vite. Que ce soit même pendant les premiers 100 jours du prochain gouvernement... La première réalisation. Vraiment que si on peut mettre en place ce fonds de financement des S et que déjà, à travers, par exemple, des subventions économiques, des interventions, des choses comme ça, si déjà on peut mettre de l'argent là-dedans, moi je crois qu'on va déjà commencer à faire quelque chose à travers les pays. Ils m'ont déjà été dernièrement à Kisangani. Parce qu'on doit mettre en place... À Tchoppe. À Tchoppe. On doit mettre en place une économie spéciale dans cette période du pays. Mais on va les faire comment ? Si on nous donne un terrain, nous avons un terrain à Lubumbashi de 2000 hectares. Nous avons un terrain d'Aïloa là-bas de 2400 hectares. Mais tous ces terrains-là, madame, ici la zone économique spéciale pilote, c'est 254 hectares, madame. Seulement ? 254 hectares, mais pour clôturer ce terrain, nous avons dépensé plus de 5 millions de dollars pour clôturer ce terrain-ci. Bien calculé. Oui, oui. À cela, si vous ajoutez les expropriations, c'est beaucoup d'argent. C'est comme ça, l'argent qui viendra dans ces fonds-là, c'est entre autres pour prendre ça en charge. C'est pourquoi nous ne cessons de les demander que le gouvernement prenne ça vraiment à cœur pour que nous puissions avoir les moyens nécessaires pour mener les études, pour sécuriser nos terrains des zones économiques spéciales. Parce que madame, comme je l'ai toujours dit, pour faire une zone économique spéciale, il faut trois choses. Lesquelles ? Il faut un terrain, il faut une gouvernance, il faut un cadre législatif. Les cadres, nous l'avons. Vous en avez déjà ? Nous en avons déjà. Nous avons la loi de la zone économique spéciale. D'ailleurs, merci au chef de l'État, parce qu'au mois de septembre de l'année passée, il venait de prendre une ordonnance-loi qui a modifié cette loi, qui l'a embellie davantage. Vous êtes bien satisfaits. En tout cas, nous nous sommes satisfaits. C'est parmi les belles réalisations. Oui, oui, c'est ça. Du côté de la ZES. Nous avons ça. Nous avons des terrains qui sont mis à notre disposition. Pour aller maintenant dans des choses, il faut des moyens. Il faut que nous arrivions à déployer, à prendre des consultants. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas tout faire. Pourquoi les consultants, c'est tellement un personnel qualifié ? Non, non, non. Notre mission, nous devons la ZES. Clairement, ça va être un personnel qualifié. Oui, bien sûr. Mais les personnes de la ZES ne pourront pas tout faire. Il y a aussi d'autres intelligences. Nous devons recourir aussi à d'autres. Ce sont des Congolais. Des Congolais, mais qui ont étudié aussi. Tous ne viendront pas à la ZES. Mais nous pourrons utiliser leur intelligence à travers la consultance. Nous pourrons les envoyer à mission, mener des études. Madame, les études, elles ne seront pas menées par la ZES. Les études seront menées par des cabinets. Les cabinets seront des cabinets de consultance qui vont travailler pour nous. Nous avons ces zones industrielles. Dans notre politique, dans la gestion des zones économiques spéciales, quand nous allons mettre en place les antennes provinciales, nos antennes provinciales, elles ne dépasseront pas 10 personnes. Pas plus de 10 personnes ? Non, non, non. Nous ne voulons pas avoir des structures pléthoriques. Parce que quand c'est pléthorique, le travail n'y a pas. Nous préférons avoir un personnel qualifié, mais nous pourrons utiliser d'autres Congolais, d'autres cabinets pour mener d'autres études. Mais nous-mêmes, nous sommes là pour faire les suivis. C'est ça, notre rôle à tant qu'agent des zones économiques spéciales. Nous faisons la régulation, nous faisons les contrôles, nous faisons les suivis de tout ce qui a trait aux zones économiques spéciales. Mais nous ne pouvons pas les faire seuls. Voilà. Voilà. Nous avons vu, monsieur Hippolyte Magogo, Saphir, et puis Pepsi. Il y a-t-il d'autres entreprises qui s'installent déjà ? Oui. Bientôt, on n'en aura pas. La liste sera tellement longue que ça pourra nous prendre même plus de deux heures. Donc, nous avons Sopako. Sopako. Qui, derrière moi, Elle produira quoi ? Elle va produire ? Vous avez Sopako qui va nous donner des produits gazeux, des boissons. OK. Et ainsi de suite, vous avez Belazer qui nous produira de bois. Donc, concernant l'immobilier, tout ce qui a trait à l'abolition du bois. Et ce qui doit être Katimbert, dont la liste est continue. Vous avez un mani-groupe où il y aura de tomates en conserve et puis ainsi de suite. Donc, la liste est continue comme je l'avais dit. Vous voyez, la société Refri Ango, il vient d'arriver. Voilà. Elle vient de l'Angola. Elle vient d'arriver. Elle est en train de s'installer. Ici ? Dans la zone pilote de Maggi ? Dans la zone pilote de Maggi. Ils sont installés. À notre droite, là. Il y a la société Magic Touch. Magic Touch, ce n'est pas pour la publicité. Ils vont mettre en place ici une industrie de production. Elle est déjà ici ? Oui, oui, oui. Les textiles, des choses comme ça, ils vont les faire ici. Toujours Magic Touch, mais une autre branche, ils vont faire ça ici. Il y a la société unique production, les produits pharmaceutiques. Nous allons les faire ici. Sur place ici. Nous allons les faire. Nous avons encore Farmex. Vous avez Farmex aussi qui va produire toujours dans les mêmes secteurs. Les rendez-vous, c'est dans une année. L'année prochaine, on viendra encore ici. Ici encore ? C'est comme la première fois, il n'y avait qu'un seul bâtiment, ça fure. Maintenant, vous avez la toiture de Pepsi. Et à côté, ce parcours, c'est la fondation. Et demain après demain, ce sont les murs qui vont monter. À gauche, c'est la même vitesse. Donc d'ailleurs, ils commencent à se tirailler. Nous, nous avons déjà commencé à produire. Donc vous, vous ralentissez. C'est la vitesse maintenant. Donc dès qu'on finit avec la première phase, c'est la deuxième phase que nous demandons au gouvernement de nous accompagner. Quand on dit accompagner, c'est dans le ministère. Vous avez le ministère des Affaires foncières dont nous demandons l'expropriation. On ne veut pas aller brutaliser les gens dont nous respectons la loi. Fallez doucement, voilà. On part avec tous ces états. Leur faire comprendre. Donc là, vous avez cette demande-là d'espace, mais l'offre est à l'attente. Donc la liste est encore au bureau. Donc on ne sait pas dire aux investisseurs qu'on n'a plus d'espace, politiquement parlant. Mais qu'est-ce que vous faites lorsqu'ils viennent ? Oui, quand ils viennent, c'est à nous. Alors concrètement, il n'y a plus d'espace. Qu'est-ce que vous dites ? Pas concrètement, il n'y a plus de place. C'est-à-dire que la praticabilité d'avoir d'espace, c'est ce que nous gardissons. Il n'y a que possibilité. Comme le DG l'a dit. Donc cette demande-là doit être accompagnée de la finance. Du financement de ce qu'on aura comme espace, ça ne vient que de la politique gouvernementale. Donc on nous donne et nous nous essayons d'énaminiser ou au besoin que l'Etat expropie automatiquement ce qui est comme 885 hectares. Donc à cette demande, on n'en aura pas une liste à l'attente. Mais car cela ne tient, la politique de l'ASES et avec son surplus de revenus, il fait des rachats. Donc vous avez un 20 hectares là, c'est le financement de l'ASES. Et on continue avec les transistes. Donc nous demandons que la vitesse du gouvernement suive l'évolution de la demande pour ne pas parler de la loi de l'offre et de la demande. Donc que cette demande-là puisse pas traîner les pas. Donc le développement vient en vitesse, accompagnons cette vitesse. Donc nous nous le ferons. Et nous, nous accompagnons cette demande-là. Donc le fond et le travail sera fait. Et automatique, donc l'ASES c'est la vitesse. C'est la vitesse. C'est la vitesse. Ah ça c'est une des cas. L'ASES c'est la vitesse. C'est la vitesse. C'est le gouvernement qui puisse prendre cette vitesse aussi. C'est-à-dire les patrons et les pas aux investisseurs. Donc nous on est là pour jouer cette carte. On prend tous les documents, toutes les demandes, on essaie d'étudier sur le plan technique, sur le plan juridique et puis sur le plan financier. On évalue, ça passe par les taxes forces et si c'est OK, OK, on part dans d'autres procédures. C'est bon. Et c'est sur le terrain. Et quel terrain on doit en avoir assez ? Y a-t-il un chronogramme pour que la zone pulleure des Maloukou soit complètement installée, utilisée, finie et lorsqu'on viendrait si on s'est dit voilà, on a atteint l'objectif sans exception ? Y a un chronogramme ? Je crois qu'on ne sait pas vous donner un chronogramme en général pour dire qu'à telle période tout sera fini parce que tout dépend de deux choses. Il y a des travaux qui dépendent de nous en tant qu'aménageurs substitués. Il y a aussi des travaux qui dépendent des entreprises. Lorsque nous signons des conventions d'occupation avec des entreprises, ils ont toujours un délai pour commencer les travaux. C'est les temps qui vont faire venir des machines, les temps qui vont faire venir beaucoup de choses, sécuriser leurs sites et ainsi de suite. Parce que vous savez le problème qu'on a à Maloukou ici c'est que c'est un terrain qui est vallonné. Madame, derrière moi vous êtes en train d'entendre l'évombissement d'un tracteur. Ça dit que les gens sont en train d'avoir fait des travaux de terrassement. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'argent. Ce qui fait même qu'aujourd'hui vous voyez des terrains qui sont encore vides mais dans les trois prochains mois les choses vont commencer parce qu'il faut d'abord prendre un peu de temps pour terminer les travaux de terrassement et ainsi de suite. Ça dépend pas totalement de nous mais nous attend que Mais il n'y a pas moyen de prévoir, d'estimer. Oui, nous attend que l'agence de la zone égomique spéciale pour ce qui dépend de nous notamment les travaux de voirie et autres dans les deux prochains mois. Les travaux de voirie vont s'est terminé. Nous sommes en train de terminer les travaux du battement administratif. Vous savez que dans la zone égomique spéciale il est prévu qu'il y ait un guichet unique. On va mettre ça là-dedans. Il y aura des administrations qui auront des bureaux ici dans la zone égomique spéciale. C'est ça même la zone égomique. Pourquoi elle est spéciale ? Parce que la loi prévoit que la zone égomique spéciale est un territoire qui bénéficie d'un régime juridique différent. La loi est claire madame. Un régime juridique différent qui fait que cet espace-là est plus attractif que d'autres. C'est ça, c'est pas nous. Encore des exonérations ? Oui bien sûr, il y a tout ça. Pas seulement exonérations, des facilités. Parce que vous savez, les entreprises ne viennent pas seulement parce qu'il y a des exonérations. Les entreprises veulent avoir aussi un cadre qui s'y prête. Il faut qu'il y ait un bon climat des affaires. C'est ce qui se fait dans la zone égomique spéciale. Les entreprises vont commencer à payer certaines taxes ici même. dans les bâtiments administratifs. Vous voyez, il y a un bâtiment que nous sommes en train de construire, de finaliser. C'est déjà au niveau des travaux de finissage. C'est un bâtiment R plus 3 qui nous a coûté dans plus de 1 million 500 000 dollars. 1 million 500 000 dollars. Il faut voir ce qui est en train de se faire là-bas. Avec ascenseur, il y a tout ça. Madame, c'est très beau. Les chefs de l'État ont vu ça le 2 septembre mais c'était encore un chantier. Nous allons donner quelques bureaux aux administrations les plus pertinentes qui doivent se retrouver dans la zone économique spéciale. La DGDA, la DGI, la DGRAD. Il y aura aussi une banque dedans. Il y a aussi une cafétariale. Les agents qui vont travailler là-bas ne pourront pas aller chercher à manger dans les Maléois. Il y aura un service traiteur dedans. Donc nous sommes en train vraiment de me donner un cadre qui permet à ce que les gens qui vont travailler ici à Maloukou puissent travailler dans les meilleures conditions. Ce qui dépend de nous, en tout cas dans les 3 prochains mois nous pourrons les terminer. C'est-à-dire les travaux notamment des voiries, en tout cas pour la partie qui est déjà prévue dans les cadres du financement actuel parce que nous avons reçu un financement de la BAD qui passe par la CFF qui est notre partenaire. C'est ceux qui financent les travaux ici. Mais comme j'ai dit, il y a d'autres travaux additionnels. J'avais parlé des problèmes de routes. Il y a 2 ou 3 routes là que nous devons asphalter. Il n'y a pas encore de moyens. Il y a des problèmes d'addiction d'eau. Nous devons sécuriser la zone économique spéciale. Dans les prochains jours, d'ailleurs... Qu'est-ce que vous pensez pour la sécuriser ? La loi dit que les zones économiques spéciales sont sécurisées par la ZES qui recourt à la police nationale, à l'immigration et au service des douanes. Ce sont les administrations ou les institutions qui doivent être dans la zone économique spéciale d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'il y ait la police. Il faut qu'il y ait l'immigration. Parce qu'il y a des étrangers qui seront là. La police des immigrations, ce sont des immigrations. Les étrangers, c'est l'immigration. Les douanes, parce que les entreprises bénéficient des exonérations. La loi dit que la DG2A doit mettre en place des mesures simplifiées. C'est-à-dire quoi ? Par exemple, une entreprise qui est dans la zone économique spéciale, lorsqu'elle porte du matériel ou des biens pour la zone économique spéciale, les douane-mots doivent se faire dans la zone économique spéciale. C'est ce qui est prévu dans la loi. C'est pourquoi il y a un bureau de la DG2A ici dans la zone économique spéciale. Donc, ils seront là-dedans. Dans trois mois ? Dans trois mois, ces bâtiments pourraient être... Disons vers le mois de juillet ou... Certainement. On aura déjà ces bâtiments-là. Et on aura déjà un bureau permanent de la ZES là-dedans. Il y aura la DG2A qui sera dedans, la DGRAD et les autres qui seront dedans. On va se sélectionner une banque qui sera là-dedans pour faire des transactions bancaires avec des entreprises, avec les agents qui seront là. Donc, vous voyez, c'est pour dire que les choses sont vraiment en train de bouger ici à Maloukou et nous continuons à demander l'appui des partenaires, l'appui du gouvernement pour pouvoir avoir les nécessaires et finaliser ce qui reste à faire. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la zone puis lors de Maloukou ? Je peux dire que l'avenir est bon parce que, comme vous venez de le dire, au début, quand nous avons commencé ici, quand le gouvernement avait décidé de faire la zone économique spéciale, on a commencé avec d'abord les expropriations, il fallait clôturer les terrains. C'était difficile. C'était difficile. Mais de plus en plus, les gens aussi commencent à comprendre. Les appuis des administrations commencent aussi à venir et nous pensons que nous sommes, comme j'avais dit au début, nous sommes dans la bonne direction et cette bonne direction-là doit être soutenue. Elle ne peut être soutenue que par l'État parce que les zones économiques spéciales, c'est d'abord une politique du gouvernement. Les gouvernements veulent réindustrialiser les pays. C'est ça les zones économiques spéciales. Vous savez, ces pays-ci, on a beaucoup perdu. Des pans entiers de notre industrie ont été perdus à cause de ce que le pays a connu. Mais, il n'est pas trop tard pour bien faire. On a maintenant la volonté de faire les choses. On a à la tête du pays, les présidents de la République qui tiennent à ce que le pays soit industrialisé. Il a même dit ça lors de son investiture. Si vous regardez les six engrés du chef de l'État, nous nous retrouvons dans pas moins de quatre. C'est pour dire que l'industrie a une place très 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 importante parce que ce n'est pas les commerces qui changera ce pays. Il n'y a que l'industrie. Donc, c'est l'industrie qui va créer les emplois. C'est l'industrie qui va changer la vie des Congolais parce qu'au moins les jeunes Congolais auront du travail. On ne va pas les amener dans les aventures inutiles dans les groupes armés. d'ailleurs, je vous rappelle que nous avons signé le mois passé un contrat d'aménagement avec un groupe qui se trouve à Loubero dans le nord Kivu. Les gens croient qu'il y a la guerre, il y a ceci, mais non, il n'y a pas que ça. Les gens sont en train de travailler. Vous avez signé un contrat. Nous sommes allés au moins trois fois là-bas, mais nous avons signé des contrats ici. Les ministres de l'industrie ont remis les arrêtés interministériels d'approbation du contrat signé le mois de mars ici. Il y a deux ou trois semaines. C'est pour dire que nous sommes en train de travailler et nous comptons aller dans tous les espaces industriels, mais comme je le répète, c'est un problème des moyens, c'est un problème des temps. Donc l'avenir des zones économiques spéciales, en tout cas, c'est ça l'avenir du Congo. Si on ne fait pas les zones économiques spéciales, le Congo ne l'évoluera pas. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la Chine. La Chine, c'est vers les années 80 que la Chine a commencé, mais c'est pratiquement 40 ans après, aujourd'hui, que la Chine commence à récolter les fruits. Il faut se lancer dans la planification, il faut éviter le court-termisme, le structurel. Voilà, justement, les zones économiques spéciales, c'est parmi les politiques structurelles qui ont commencé depuis plusieurs années. Mais c'est aujourd'hui que nous commençons maintenant, petit à petit. Ce sont les premiers fruits, comme on dit les primaires. On commence, mais il y aura encore des fruits murs qui viendront après. Mais nous devons continuer. Monsieur Hippolyte Magogo, nous sommes à la fin de ces numéros. Que diriez-vous à la population aux autorités qui vont vous suivre de partout sur tout le tendu de la République démocratique du Congo ? Pour la population congolaise, qu'ils aient leurs apaisements. Et ils veulent boire le fruit ? Oui. Ils veulent boire le Pepsi made in RDC ou l'IRC ? Oui. Ce qui fait que c'est à nos médias de nous aider aussi dans les détails de la production de la production. Nous vous accompagnons depuis le début. On est très contents d'entrer dans cette pédagogie. D'ailleurs, parce que tout le monde regarde la télé. Ici, par la télé, avec des téléphones, vous avez des réseaux sociaux. Et ça les atteint quand même. C'est-à-dire qu'il y a les carreaux. Demain, on va parler de Pepsi. Que ces ajoutes-là, que ces actes additionnels-là qui viennent de la ZES, que cela soit propagé partout. Donc, il y a déjà de plus qui vient. Il y aura un, deux, trois, quatre, cinq ans. Donc, la population doit se dire que nous allons des secteurs en secteur. Donc, quand vous parlez avec des constructeurs, ils vont vous dire que non. Les carreaux étaient spéciales hier. Aujourd'hui, on est descendus. Tout le monde commence à en avoir dans des petites toilettes là. Donc, c'est déjà un plus. Demain, il y aura des Pepsi avec des bouteilles où vous vivez en petit. Vous essayez de fermer. Et voilà. C'est made in Congo. Donc, demain, après-demi, ce sera aussi un autre secteur. Donc, ayez vos appuisements. La ZES travaille. Et on ne va pas rassembler le tout en un coup. Et on va aller mollo-mollo. Et à chaque secteur, on va sentir ces changements et la présence des ZES dans leur secteur. Et sur le plan gouvernemental, je crois que ce que la ZES fait, c'est pour essayer de commencer à dire que voilà, là, il y a un plus. Là, il y a un autre. Et ainsi de suite. Donc, on ne dort pas. on travaille. Mais maintenant, il faut nous appuyer derrière pour qu'on puisse en faire en une vitesse comme je le disais tantôt. Donc, en une grande quantité. Et sur le plan du rapport annuel, vous allez sentir que le produit intérieur brut de l'ADC ne peut pas tomber du ciel. Donc, c'est la production qui va accompagner la valorisation de notre monnaie des pays. Donc, c'est la ZES que les gens vont faire un effort de comprendre. Donc, on ne peut pas être seulement peuple consommateur. On doit changer des casquettes. On doit commencer à produire ce qu'on consomme. un peuple producteur. Et parler de la production, c'est que nous parlons de la ZES. Il n'y a pas une déstabilisation qu'autre. Sans passer par la ZES. Il faut passer par là. Et au-delà de ça, je dirais à nos autorités, ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. S'ils nous donnent, on les fait. Et s'ils nous donnent pas, on continue à rappeler. Mais tout a été déjà étalé et étudié. Donc, la ZES n'attend que ce qu'a été étalé. Partant de tant de conseils et de ministres et que le chef de l'État ne cesse de parler de la ZES. Et sur le plan pratique, la ZES aussi ne fait qu'accompagner le chef de l'État. Et nous demandons toujours aussi... la vision du chef de l'État. Oui, nous demandons aussi... Attendre les aspirations du chef de l'État. Tout à fait. Il n'y a pas à échapper ce que le chef dit. Et c'est ce qui ressort aussi de mouvements aussi de vitesse de notre ministre de tutelle, Julien Paloukou. Donc, pour faire voir que c'est la ZES. C'est cet établissement-là qu'il faut vraiment soutenir. Et au-delà de ça, le peuple congolais, je manque même de mots. S'il y a des gens qui ne sont pas encore informés, mais on va aussi instaurer une distribution des archives. D'ailleurs, les rapports sont dans l'Internet. Quiconque pourrait entrer dans le website, il va y avoir les informations de la ZES. l'année prochaine, vous aurez tous ces SOPACO qu'on est tenté de parler dedans là-bas. D'accord. Nous vous avons suivi, nous sommes à la fin, comme je l'avais dit tantôt. Que diriez-vous, n'est-ce pas, à toute la population qui va vous suivre sans pour autant oublier nos autorités qui doivent vous accompagner ? Le DGA a déjà commencé à dire ce que je voulais dire. Je vais m'adresser particulièrement au chef de l'État pour réitérer nos remerciements, moi et mon frère, parce qu'il nous a fait confiance. En nous nommant, comme DGA et le DGA de la ZES, nous lui serons toujours reconnaissants. Nous les remercions pour ça. Nous demandons, notre message au niveau du gouvernement, c'est de continuer à appuyer le travail que nous faisons à travers le ministère de l'Industrie d'abord, continuer à appuyer ce travail, parce que ce n'est pas seulement le travail du ministère de l'Industrie. Le travail de la ZES, c'est un travail qui est transversal. Il faut que les autres ministères, il faut que les autres administrations accompagnent le travail que nous faisons, parce que nous rencontrons quand même des difficultés dans la mise en œuvre de ces zones économiques spéciales. Comme tout ne dépend pas de nous, ça dépend aussi des autres, il faut que les autres comprennent c'est quoi une zone économique spéciale, qu'est-ce qui est attendu par le gouvernement en créant les zones économiques spéciales. Quels sont les bénéfices ? Des fois, nous avons des incompréhensions, ainsi de suite. Nous demandons à ce que les gens puissent nous accompagner. Nous demandons aussi à notre secteur de la justice, de nous accompagner, parce que des fois, on est condamné des fois pour rien. Vous êtes condamné pour rien ? Oui, oui, des fois, surtout en matière d'expropriation. La constitution dit que l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est légal. Mais des fois, on nous traîne des fois, dans les courts et tribunaux, nous dépensons des fois de l'argent en payant des avocats, en payant des choses comme ça, alors que eux qui sont du secteur de la justice devront se nous accompagner. Je le répète parce que... Oui, oui, je l'ai dit parce que c'est par expérience. Nous avons perdu beaucoup d'argent parce qu'il faut aller dans des courts et tribunaux, il faut faire des suivis, il faut faire ceci, il faut faire cela, alors que ces terrains-là, on ne les donne pas à M. Bolanda, on ne les donne pas à M. Magogo. Ce sont des terrains de l'État. Mais nous devons, avec le peu de moyens que nous avons, les dépenser encore pour que la justice ne soit pas condamnée inutilement. C'est votre bébé. Oui, la justice ne doit pas être condamnée, bien sûr. Nous tenons à ce que tous ces secteurs-là aussi nous accompagnent. Ça, c'est très important et aussi à la population. La population doit comprendre que tout l'effort que le gouvernement est en train de faire à travers des zones économiques spéciales, c'est d'abord pour la population, c'est pour la jeunesse, c'est pour l'avenir de ces pays. Et demander vraiment, je réitère encore cette demande, que les autorités mettent en place les fonds de financement des ZES et dont les moyens suffisants pour que nous puissions faire ces zones économiques spéciales. Voilà ce que je peux dire. Tu l'as cru, avant, nous disions, c'était un terrain où il n'y avait que d'heures. Aujourd'hui, ce sont des constructions, ce sont des entreprises qui s'y installent, mais qui nécessitent l'appui des autorités sans oublier de la justice. Vous avez compris, là, c'était la fin de ces numéros de Parle Économie dans la zone pilote des Maloukou, le poumon industriel de la ville-province de Kitshasa. Nous vous disons au revoir et à très bientôt. Au revoir.